Bonjour à tous, agriculteur depuis plus de 30 ans en France en agriculture de conservation des sols, je suis aussi président de l'association pour la promotion de l'agriculture durable, l'APAD, qui œuvre au développement de l'agriculture de conservation des sols en France. Merci de votre invitation à ce segment de haut niveau. Elle est l'occasion pour moi de porter la parole des agriculteurs de nos réseaux français, européens et mondiaux. Dire que les événements de l'année 2022 engagent des changements importants est un euphémisme. Nous voyons sous nos yeux et en accélérer la transformation de notre monde. L'énergie, la santé, l'alimentation sont au cœur de ces bouleversements. Nous tous, et notamment nous agriculteurs, sommes confrontés directement à tous ces risques. Changements climatiques imprévisibles, coûts de production très élevés, difficultés d'approvisionnement. Construire et accompagner des évolutions de systèmes de production qui consolident la production agricole et en même temps qui garantissent la transition écologique, c'est cela que nous devons soutenir. L'agriculture de conservation des sols répond clairement à ces enjeux. Oui, l'agriculture de conservation des sols permet une production alimentaire en quantité et qualité pour assurer la sécurité alimentaire de tous. Oui, l'agriculture de conservation des sols est une agriculture décarbonée, sobre en énergie, répondant aux enjeux climatiques. Oui, l'agriculture de conservation des sols peut permettre de réconcilier la société avec ses agriculteurs. Oui, l'agriculture de conservation des sols est une agriculture plus résiliente en période de sécheresse et plus respectueuse de la ressource en eau. Oui, l'agriculture de conservation des sols est porteuse d'avenir pour les nouvelles générations d'agriculteurs car elle assure des revenus équitables et un temps de travail équilibré. Oui, l'agriculture de conservation des sols doit encore être épaulée techniquement pour perfectionner la réussite de tous et lever encore certains freins à la transition. Le temps n'est plus à l'interrogation mais à l'action. Les agriculteurs ont besoin de clarté sur la route qui se dessine pour eux, avec une approche globale et collective adaptée à chaque contexte local. Épaulons rapidement et efficacement la transition des agriculteurs vers ce système agricole durable à travers des politiques publiques ambitieuses donnant confiance aux agriculteurs dans leur choix de production, sur la durée. Et identifions clairement l'agriculture de conservation des sols dans ces trois piliers comme la solution systémique à soutenir dans les prochaines politiques publiques. Agissons ensemble. Merci de votre écoute. Bonne conférence à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada